Et pour en parler, je vais inviter Annelise Compaoré et Solène Guyot à nous faire un numéro de duettiste. Annelise est chargée d'investissement au Pôle Impact Santé Médico-Social au sein de la Direction de l'Investissement du département de la cohésion sociale et territoriale de la Banque des Territoires. Et Solène est chargée de mission partenariat au département handicap, direction des politiques sociales du groupe Caisse des dépôts. Alors, Annelise et Solène, est-ce que vous pouvez nous dire finalement comment mobiliser une diversité de partenaires pour inventer des solutions innovantes ? Vous pouvez ouvrir les micros, bien sûr. Il faut ouvrir votre micro. En bas à gauche, ouvrir le micro. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas ce qui se passe. On entend le micro d'Annelise. Donc, si on peut laisser allumer le micro d'Annelise, mais couper le son de Solène, ce serait parfait. Voilà, parce que c'était le micro d'Annelise qu'on entendait. C'est parfait. On vous entend bien. Vas-y. Merci. Est-ce que vous nous entendez ? C'est parfait maintenant. Merci beaucoup. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, nous, on vous entend. Bon. Excusez-nous pour ces petits problèmes techniques. En fait, il y a la petite icône à activer le micro qui s'affichait sur notre écran. Mais Solène avait beau cliquer, ça ne marchait pas. Bon. Donc, les duétistes s'adaptent en mode agile. On travaille à la Caisse des dépôts. C'est normal. Donc, bonjour à tous et merci infiniment pour votre invitation. Et on voit, grâce au témoignage précédent qui était passionnant, que nous avons pu appréhender toute la diversité du monde du handicap, des regards et des solutions à nous proposer. Cette diversité est une vraie source de richesse, mais elle peut éventuellement créer également de la complexité d'appréhension et la vision d'un écosystème qui peut paraître éclaté. Ainsi, pour faire référence à un adage cher à l'équipe du Rameau qui dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, nous avons souhaité vous présenter aujourd'hui avec Solène la manière dont nous avons co-construit, d'abord en interne au sein des dépôts, puis avec nos partenaires, des synergies afin d'aboutir à un outil au bénéfice tout à la fois des personnes en situation de handicap, des projets innovants dans ce domaine et des structures qui les accompagnent. En premier lieu, nous allons donc vous présenter la manière dont nous avons mutualisé nos compétences en interne. Vous savez qu'en tant qu'établissement public porteur de mission d'intérêt général, la Caisse des dépôts et ses filiales agissent pour une société qui respecte et valorise la diversité et lutte contre les inégalités sociales. La Banque des territoires et la Direction des politiques sociales œuvrent tout naturellement dans le champ du handicap et ce, de manière très complémentaire. En effet, la Banque des territoires regroupe des outils, notamment financiers, pour soutenir les acteurs en territoire, notamment dans leur action en faveur du handicap. Par exemple, la Direction des prêts va octroyer des emprunts réglementés à des taux très favorables à des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap. La Direction de l'investissement dans laquelle je travaille va accompagner en fonds propres et en quasi-fonds propres des projets qui portent des solutions innovantes dans les domaines tels que l'habitat inclusif, l'insertion par l'emploi, la formation ou l'éducation, tout cela en faveur des personnes en situation de handicap. Mais si nous souhaitons que les projets soient pérennes, notre accompagnement ne peut se cantonner simplement à l'apport de financement. C'est pourquoi nous nous appuyons régulièrement sur l'expertise technique de nos collègues de la Direction des politiques sociales que Solène représente aujourd'hui. Merci Anne-Lise. Donc, la Direction des politiques sociales, elle, elle assure la gestion par mandat légal de près de 70 fonds. Par exemple, on a pour les retraites le RAFP, la CNRACL, pour la formation professionnelle, mon compte formation, il y en a énormément que vous connaissez déjà sans doute. Dans le domaine de la solidarité et plus précisément du handicap, la DPS assure la gestion d'un fonds et de sa vie sociale, qui est le FIP, donc qu'a évoqué Julien tout à l'heure, qui est le pendant public de la GFIP, et aussi la gestion d'une plateforme qui est monparcourshandicap.gouv.fr. On fait le développement, la maintenance et l'alimentation. Ça, c'est le mandat et pour le compte de la CNSA. Donc, la DPS, elle est au cœur de l'écosystème handicap, d'une part par les relations incessantes qu'elle a avec les interlocuteurs de ce milieu, d'autre part parce qu'elle est sollicitée au titre de son expertise de ce milieu, et aussi parce que, sans fond propre, elle se positionne en un partenaire de confiance. Pour cette raison, elle développe maintenant cette activité hors mandat, que sont les partenariats. Il s'agit de faire le lien entre tous les acteurs du handicap, aussi divers soient-ils, au sein d'un écosystème qui, par nature, est éclaté. C'est un écosystème qui fonctionne beaucoup en silo, à l'heure actuelle, et qui manque de cette vision macro, justement. Donc, pour résumer, la Caisse des dépôts met à profit son fonctionnement partenarial, qu'a évoquée Anne-Lise, précisément parce qu'elle a la chance d'être au cœur d'une grande diversité partenaire. Après, concrètement, Anne-Lise, on peut dire comment est-ce qu'on s'y est pris exactement ? Tout à fait. En fait, en échangeant entre collègues de la Banque des Territoires et de la Direction des politiques sociales, nous sommes aperçus que, dans nos champs d'action respectifs, les projets nous faisaient très souvent part du manque de lisibilité, des opportunités de financement et d'accompagnement, ce qui était un frein important à leur développement, notamment pour les très jeunes structures ou les structures innovantes. Nous avons décidé de solliciter nos partenaires afin de réfléchir ensemble à des solutions. Et ces démarches ont abouti à la création d'un collectif que nous avons appelé Handicap et Innovation, le réseau, dans lequel, comme vous pouvez le voir, sont regroupés une quinzaine de profils très différents, très divers. Voilà, on va retrouver des entités du groupe Caisse des dépôts comme BPI, l'association La Handitech, la plupart des incubateurs dédiés au handicap, le CCH, la GFIP et le FIP. Le fonctionnement du collectif est très souple puisque le réseau est ouvert à toute structure qui s'intéresse à la thématique handicap et souhaite apporter sa contribution. La participation aux différents événements se fait sur la base du volontariat, sachant que la CDC et la Handitech assurent l'animation de manière permanente et qu'un SharePoint dédié a été créé pour que chaque membre puisse être informé au fil de l'eau des dernières actualités. Comme vous pouvez le voir, les actions du collectif s'articulent en trois grandes catégories, les réunions régulières sur un rythme de deux par trimestre, les séminaires et les événements dédiés, là, sur un rythme plutôt annuel. Ainsi, en janvier dernier, en janvier 2022, nous avons organisé un premier séminaire sur la thématique de comment accompagner des startups avec un peu plus de 120 personnes qui étaient connectées. Et suite à ce séminaire, en fait, nous avions pu identifier deux besoins majeurs des startups et même des projets en général qui étaient d'abord de rencontrer de manière très concrète des financeurs pouvant apporter des solutions appropriées par rapport à leur stade de développement, mais aussi des grands groupes pour faciliter l'accès de leurs solutions au marché. Donc, grâce à l'identification de ces besoins, nous avons ensuite organisé un événement qui est la journée du 5 juillet que vous pouvez voir sur le PowerPoint. Une journée du 5 juillet organisée en deux temps. Une première partie où une vingtaine de startups ont pu rencontrer une dizaine de grands groupes comme Air France, Keolis, La Poste ou encore Total Energy. Et une seconde partie de networking avec une trentaine de startups et d'autres financeurs et accompagnateurs. Donc, ce sont ces échanges et rencontres que je viens d'évoquer qui ont abouti à la réflexion qu'une meilleure accessibilité des solutions de financement et d'accompagnement était certes primordiale pour les projets, mais qu'elle n'était peut-être qu'une brique d'une solution plus large, d'une solution 360, qui pourrait être également utile aux personnes en situation de handicap et aux structures accompagnatrices. Et je laisse Solène vous présenter cet outil qui est le comptoir des solutions. Le comptoir des solutions, c'est un projet, comme le disait Amise, qui est au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème handicap, effectivement. Donc, le comptoir des solutions, à l'heure actuelle, c'est un site, le comptoir des solutions.org, qui expose des projets innovants en matière de compensation du handicap. Alors, avec nos partenaires, et plus précisément la Handitech à nouveau, mais aussi le CCAH, on s'est aperçu que tout le monde, parmi nos partenaires, avait de tels projets entre les mains, des projets d'innovation en matière de handicap. Et donc, ensemble, on a voulu mettre à profit ce partenariat pour aller au-devant des besoins qui sous-tendent l'activité même de l'innovation handicap, pas simplement les projets. Donc, chacun a apporté son expérience et son expertise à ce titre. Et aussi, l'expérience collective qu'a évoquée Amise, qu'on avait pu avoir le 5 juillet 2022. On a constaté ensemble qu'il existe clairement une demande qui va au-delà de l'exposition des innovations. Le grand public qui souhaite savoir comment accéder aux solutions innovantes en matière de handicap. Les porteurs de projets qui veulent trouver leur marché et qui veulent trouver leur financement également. Et les financeurs qui, eux, comme on l'a évoqué tout à l'heure et notamment Charlotte, qui veulent sourcer les projets, qui veulent pouvoir co-financer aussi ou qui veulent même, pour certains, se positionner en arrangeurs. Donc, en partageant nos informations, en nous nourrissant mutuellement à travers différentes réunions, en accueillant aussi, on reste sur un mode ouvert, tout acteur qui marquerait son intérêt pour ce projet comptoir des solutions, on construit un marchand. Le comptoir des solutions, en plus de fournir un service, donc un service amélioré d'intérêt public, c'est aussi une volonté et une ambition communes de mettre en œuvre une véritable place de marché où s'organise la complémentarité entre les partenaires. Il s'agit d'accompagner, de simplifier l'accès aux demandes, de financer en fonds propres ou en subventions, de partager les decks et les analyses, d'organiser les tours de table et j'en passe encore. Donc, tout est mis à profit en synergie entre les partenaires pour que, d'une part, ce projet comptoir des solutions puisse se développer et aussi pour que les partenaires puissent y trouver leur compte, y compris d'une façon qu'ils n'avaient pas forcément prévue. Donc, quand on dit le comptoir des solutions est un projet au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème handicap, à travers ça, nous, ce qu'on y voit, c'est que c'est aussi un catalyseur de l'innovation. Je vais terminer. Ah, pardon, c'était pas le vent, c'était ma dernière slide, excusez-moi, mais je voulais terminer juste en vous disant que ce qu'il faut retenir essentiellement de cette expérience entre la direction des politiques sociales et la banque des territoires, c'est qu'on a eu un échange interne d'abord entre deux directions internes de la Caisse des dépôts, un travail permanent en mode ouvert pour pouvoir agréger un maximum d'acteurs, d'abord dans notre champ de compétences qui sont le financement pour la banque des territoires et l'accompagnement pour la direction des politiques sociales. Et grâce au réseau, c'est de l'échange avec les personnes en situation de handicap, avec les porteurs de projets, avec les financeurs, et c'est de ce réseau que nous est venue l'idée d'un outil au service de l'écosystème handicap dans son ensemble. Donc, pour résumer, on a eu une synergie qui est née en interne et qui, par ces modalités de fonctionnement, très ancrées dans l'ouverture et la co-construction, a permis d'avoir un projet au service de cette innovation inclusive qui nous est si chère. il n'y a pas achter en lien avec lesdlinges en lien avec les dizaines en lien avec le fait d'on возможно. Les d Mes crews